Salut Internet, je comptais pas faire de vidéos, puis finalement je me suis dit que c'était quand même vachement important de vous recommander cette petite chose qui vient de sortir chez Gallimard. Alors c'est un truc assez spécial, c'est une série qui s'appelle Les Tracts chez Gallimard. Il y a d'ailleurs une explication terriblement émouvante de l'intention de la série par Antoine Gallimard à la fin, mais je vous laisserai découvrir ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est Étienne Klein qui écrit ce tract qui s'appelle Le Goût du Vrai, et je pense que c'est son premier livre de pure zététique. Ouais. Si je vous en parle, c'est parce que, comme prévu, avec le temps, avec le recul, les gens commencent à parler de la situation d'une façon un peu plus intelligente que via l'actualité, puisque l'actualité, par essence, empêche de prendre du recul sur les choses. Et bon, cher Étienne, je ne veux pas bousiller votre couverture, mais ça parle beaucoup d'un certain remède, et ça parle beaucoup de certains travers qui peuvent arriver aux meilleurs scientifiques. Le Goût du Vrai, c'est vraiment le titre parfait, parce que ça reprend très exactement tout ce que j'essaye de dire dans cette chaîne. On essaie de reconnaître le vrai par son goût de façon instinctive et non pas de façon rationnelle. Reconnaître le vrai, ça demande des méthodes, des méthodes qui vont nous permettre de passer outre nos billets, nos illusions logiques, le fait que notre cerveau nous fait croire n'importe quoi en permanence. Et surtout, le Goût du Vrai, c'est l'illustration parfaite de ce que j'essayais d'expliquer, en disant que la plupart des gens reconnaissent le vrai avec une sensation de vrai, et pas avec une logique de vérité. Mais bon, voilà. On ne va pas s'attarder là-dessus. En plus, ce que je dis n'est pas très travaillé parce que je n'ai pas rédigé de texte pour vous faire cette annonce. Je veux vraiment vous encourager à acheter ce truc. Il y a des liens dans la description. Je veux vraiment que vous l'achetiez. Petits extraits choisis parce que quand même, hein, il y a des trucs que j'adore là-dedans. Ouvrez un manuel scientifique de quelque discipline que ce soit. Vous y constaterez que les sciences sont de grosses machines à pulvériser les préjugés et à contredire les interprétations spontanées que nous faisons des phénomènes qui nous entourent. On se fait plaisir ! Ni Twitter, ni Facebook n'ont vocation à concurrencer Nature, la revue de publication scientifique. Et encore moins à en tenir lieu, comme ils tentent parfois à le faire ces derniers temps. Oui, donc là, je vous donne un petit peu de substance. Quand un résultat scientifique vient déranger le monde des humains, on assiste de plus en plus souvent à leur dégradation médiatique en simple opinion. C'est truffé de pépites. Il n'est évidemment pas facile pour les chercheurs de résister à la pression qu'exerce sur eux notre impatience. Ça devrait vous rappeler des trucs. L'intelligence, là je cite du Coluche, hein, qui est cité dans le livre. L'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que, quoi qu'il en soit pourvu, l'homme a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. Ça, c'est un petit peu ce qui explique que de nombreuses personnes viennent nous dire qui tu es pour oser contredire, alors que qui sont-ils eux pour savoir qu'ils sont suffisamment compétents pour savoir que nous pouvons contredire x, y, z. On parle du désir de véracité, c'est excellent. Même si nous nous savons notoirement incompétents, chacun se sent désormais fondé à se dire compétent à sa façon. Ça, c'est pour tous les... Mais c'est que mon avis, hein. Alors, ça parle de la satisfaction des découvertes scientifiques. Ça, c'est des trucs que j'avais un petit peu évoqués dans ma conférence sur comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort et pourquoi c'est une mauvaise question. Et ce petit constat que je trouve extraordinairement juste. « À rebours de nos déclarations ferventes, nous nous montrons plus enclin à déclarer vraies les idées que nous aimons qu'à aimer les idées vraies. » Je vous la refais, hein. On préfère déclarer vraies les idées qu'on aime plutôt qu'aimer les idées vraies. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? « Comment élargir la rationalité pour qu'elle devienne généreuse, poétique, excitante, contagieuse ? » Cher Etienne, je vais faire un petit test qui s'appelle REC. Ce sera un nouveau format sur cette chaîne. REC, ressources, énergie, climat, et tout ça au pluriel. Et on va essayer d'un petit peu se focaliser sur l'inévitable avenir désirable qui viendra après toutes ces merdes. Parce que oui, à un moment donné, tous les challenges qui nous attendent vont avoir lieu, vont avoir une résolution. Et après ça, il y aura une humanité qui vivra avec une certaine harmonie par rapport à son environnement. Ça arrivera. Alors ça parle du relativisme, ça parle de tonnes de choses extrêmement intéressantes. Et alors évidemment, à la Etienne Klein, donc extrêmement bien dite, extrêmement accessible, extrêmement pas extrême justement. Et il fait un petit coup de gueule contre un truc qui me chagrine aussi, c'est le fait qu'il faudrait conserver une espèce de prudence par rapport à toutes les connaissances que l'on a. C'est un exemple très intéressant où une personne dit que, ben voilà, si ça se trouve, dans mille ans, on va se rendre compte qu'en fait, notre perception des choses était tronquée. Et en réalité, la Terre est plate pour de nouvelles raisons, pour des raisons différentes que celles avancées par les platistes aujourd'hui. Bien que ce soit pas impossible, il faut quand même, à un moment donné, accepter que certaines connaissances atteignent un statut particulier. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est un truc que je retrouve très très peu dans les discours des philosophes. Bon, après Klein, c'est un philosophe des sciences, donc forcément, si, on le retrouve là. Ça parle vraiment de tout ce qui a foiré pendant cette crise, quoi. L'idée du conflit d'intérêts, l'idée des différents biais qu'ont les chercheurs. Est-ce que le fait que les chercheurs aient des biais comme tout le monde, ben ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils disent a la même valeur que ce que tout le monde dit ? Et puis, ben là aussi, on se met d'accord. C'est qu'il y a une urgence. Et l'urgence, c'est le changement climatique, d'origine anthropique, la diminution des espaces de vie, la raréfaction des ressources, l'effondrement de la biodiversité, la pollution des sols, de l'eau et de l'air, ou encore la déforestation. Raison pour laquelle je vais en parler sur ma chaîne. C'est parce que c'est plus important encore comme mission, à mon avis, qu'enseigner l'esprit critique pur, même si l'esprit critique sera toujours un support pour ce format. Alors la phrase de conclusion, ben non, je vais pas vous la spoiler, mais je l'ai souligné parce qu'elle est vachement bien. Voilà, donc, allez-y, achetez ce petit tract. C'est une soixantaine de pages, ça se dévore en une soirée, ça se laisse dans vos cabinets de consultation, à la place des magazines de merde, là, avec tous les trucs people. Mettez un autocollant, lisez ça, mes chers patients. Ça se met entre toutes les mains, entre les mains des étudiants, ça peut être lu par même des ados, c'est vraiment très bon. Ça met quatre billets fondamentaux en lumière par rapport à la crise de la rationalité qu'a représenté l'arrivée de la Covid dans nos vies. Et je suis tellement emballé que je me suis dit, il faut absolument que j'en parle, il faut absolument que j'en fasse une vidéo. J'aurais pu essayer d'inviter Étienne Klein pour en parler, mais je vais pas déranger, monsieur. Donc voilà, le goût du vrai, 3,90€, 3,90€ chez Gallimard, vous avez des liens Amazon, vous avez des liens de toutes sortes pour choper ça en description, foncez. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous le feriez pas si vous êtes abonné à cette chaîne. À moins d'avoir vraiment de grosses difficultés financières. Bon, ça peut arriver. Lisez le goût du vrai d'Étienne Klein, son premier livre de zététique. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il devienne youtuber ? D'ailleurs, je fais un petit appel à tous les scientifiques, à toutes les personnes qui ont envie de vulgariser. Ma société, Sunday Pistols, fournit un service qui vous permet d'apprendre à faire des capsules vidéo avec facilité, etc. On vous aide à trouver le matériel, on vous aide à faire le setup pour que le montage soit rapide, direct. On vous donne les petites astuces de cadrage. Bref, on encadre votre production de vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont été un petit peu déçus de la qualité vidéo du contenu qu'ils ont fourni sur YouTube pendant le confinement et qui voudraient améliorer ces choses-là. C'est un service que ma société propose. N'hésitez pas à nous écrire sur SundayPistols, info.sundaypistols.be. J'adorais que quelqu'un comme Étienne Klein, justement, nous demande de lui préparer un petit setup pour qu'il puisse facilement chez lui, en un clic, enregistrer des petites capsules vidéo et les envoyer sur YouTube. Ce serait génial. Je pense vraiment qu'on est maintenant dans une époque où il ne faut pas hésiter, il faut inonder le web de bonnes connaissances. Là, ça devient vraiment important. Ça devient vraiment important que les scientifiques se prononcent. parce que comme on l'a vu, comme on l'a entendu dans le live de Doc Primum, vu la situation, les personnes compétentes pour se prononcer et commenter l'actualité, en fait, elles ont énormément de raisons de ne pas le faire. Parce qu'on va leur fouiller leur passé, qu'on va leur trouver des conflits d'intérêts, parce qu'elles vont se taper des haters, parce que x, y, z, raison. Et pourtant, on en a terriblement besoin. Ça nous aurait permis d'éviter tous les problèmes qui sont énoncés là-dedans. L'abandon des sciences par le grand public et la montée de l'obscurantisme, on va appeler ça comme ça, qui reprend le dessus parce que c'est quelque chose de facile à consommer, c'est quelque chose de facile à comprendre et c'est quelque chose qui permet, qui donne l'illusion de mieux comprendre le monde très rapidement. Mais ça fout la merde. Donc, on a besoin de vous, les enseignants, les scientifiques. Si vous voulez produire des capsules, n'hésitez pas, on est là pour vous aider à le faire. Un petit point sur l'actu de la chaîne rapidement. Vous avez été très nombreux à répondre à l'appel pour le jeu vidéo NES. Alors, il faut savoir que les liens qui sont dans la description de la vidéo tutoriel sont mis à jour en permanence. Donc, c'est le même lien, mais les nouvelles versions sont dedans. Tout ça est expliqué sur une page Facebook qu'on a ouverte à destination des gens qui veulent développer des niveaux pour le jeu vidéo. Je sais que ça n'a plus rien à voir avec la pensée critique, ce que je dis là, mais c'est important quand même de le signaler. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je continue mon travail. J'ai deux films sur lesquels je suis engagé que je dois absolument terminer. Je dois absolument terminer le travail sur ces deux films. et ensuite, je reprends l'activité de la chaîne. J'ai prévu d'écrire beaucoup d'épisodes en une fois. Donc, on ne va peut-être pas se revoir tout de suite, tout de suite. Il y aura peut-être des petits points, je n'en sais rien. Mais j'ai prévu d'écrire beaucoup d'épisodes en une fois de Rec et de la méthode Z. C'est les logos-là. Et je pense vraiment que ces deux formats vont vous plaire. En tout cas, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Allez, je ne le dis plus ! Prenez soin de la méthode. La méthode avec laquelle vous mettez des trucs là-dedans. Et à très bientôt.